C'est une actrice qu'on désire. Qu'on désire, en fait, elle t'aime plus. Ben voilà, tu m'as répondu. Oui, non, mais je voulais pas dire. Alors, n'essaie pas de te rattraper. Une actrice qui n'est plus désirée, c'est une putain son client, m'a dit Carcou hier, qui prétendait me remonter le moral. À Paris, on est devenu méchant. Et qu'on ne croit plus à rien. Dis plutôt que j'ai vieilli. Je ne suis plus la belle princesse grecque dont il aimait caresser les longs bras. Toi, je ne te demande pas si tu es désirée. Tu as un mari riche, puissant et beau. Une petite fille aux longs cheveux. Et le jeune Bertrand. Je te dis qu'il s'appelle Bertrand. Ben oui, il y a une minute. Je sais qu'il y a d'idées. Sa mère m'a envoyé un chéri de 18 ans, abîmé par les balles costumées et tout ce qu'une présence maternelle néfaste fait encourager. Je le frictionne. Je le garde. Oh ! Je le brunir au soleil. Le fils de ton mari. De quoi, est-on sûre ? Sinon, parce qu'on tient dans les rois. Bon, on tient dans les rois. C'est pécurienne ! Figure-toi que moi aussi, il y a quelques jours, qui ? J'étais descendue à Touzac, dans la maison de l'une hôte que je viens d'acheter. Le moulin bleu ? La source bleue. Il y a bien un moulin, mais aussi une source. Et c'est la source qui donne le nom. Et alors ? Eh bien, je tombe sur un paysan local, beau comme son pays, très jeune, très fort, très noble. Un miracle. Le genre qui ne se discute pas. Eh bien ? Eh bien, depuis, je me pose la question, est-ce que je me laisse aller à l'épée ? Il me semble. Je ne suis pas un monstre, non, mais lui, tu veux ? Oh, comme je n'ai jamais vu quelqu'un. Alors, que de dire, sinon, pauvre ? Oui, c'est ainsi que tu vois les choses. Mais c'est mon mardi, je ne voudrais pas faire de mal à ce pauvre d'arabe. Et toi, comment fais-tu ? Au moins, mon mieux, de mon mieux, comme je peux, jour après jour. Et puis, ça me fait tellement de rien. Je me dis que ça ne peut pas être mal. Car si je m'en prie, je le ferais payer aussi. Maintenant, tout est pour Piel. Il s'appelle Pierre. Mais dans le cap-ci, les Piel, on en fait des Piel. Avec des airs bien sonores et des hauts prolongés. Un accent qui caresse et qui roucoule. Mais ne ris pas. Mais je ne ris pas. Je souris avec un petit boulot. Je ris-souris d'attendrissement. Je renoncerai au projet d'une année pour passer une nuit ou un jour avec lui. Marie-Ethritte. Je le présente comme mon neveu. Je n'oublierai pas de si tôt mai 1923. Le printemps de ta liberté. Évidemment, à côté du théâtre, tu t'en fous. Oh ! Je vais flanquer ma démission. Ah ça ! Avant qu'elle fiche dehors. Et quand est-ce que je le vois, ce neveu ? Il arrive ce soir. Quelques nuits seulement. Tu seras la seule personne que nous verrons avant de repartir. Merci. Applaudissements Merci.